Gzuzhen, vous ne connaissez pas encore ? Eh bien écoutez, il s'agit de l'un des plus grands artistes chinois de la scène internationale, une star montante qu'on avait eu l'occasion de découvrir l'an dernier à la Fondation Louis Vuitton. Alors pour découvrir ses œuvres ici à la Galerie Perrotin, eh bien il vous faudra passer cette petite cour pavée ensoleillée direction une exposition complètement hors du temps et hors de l'agitation parisienne. Cette petite précision importante quand même parce qu'elle fait débat, l'artiste conçoit ses œuvres un petit peu comme un chef de chantier en quelque sorte, il les imagine et une cinquantaine de personnes les réalisent pour servir son art. Gzuzhen s'est officiellement devenue une marque, très bien cotée d'ailleurs sur le marché de l'art international, une entreprise artistique pour certains, un Michel-Ange des temps modernes pour d'autres, on vous laisse juger. Alors ici on va découvrir ses œuvres les plus emblématiques, à commencer par ses sculptures hybrides qui coiffent des statues gréco-romaines avec des têtes de Bouddha ou des sculptures africaines avec des icônes issues de la culture pop japonaise. Ici tout est bon pour réconcilier les arts, les époques et les cultures dans un nouvel art total, rien n'arrête. Cet artiste qui greffe et fusionne les cultures entre elles avec une liberté, reconnaissons-le, parfois déconcertante. Mais pour Gzuzhen, la culture d'aujourd'hui, elle est déjà globale. A l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, les frontières sont tombées et les identités interchangeables. Alors pourquoi pas l'art ? Gzuzhen métisse le patrimoine mondial et pioche dans les icônes de chaque civilisation pour les faire entrer en relation avec notre monde d'aujourd'hui. Et puis regardez un peu ces œuvres impressionnantes réalisées sur toile, des sculptures en quelque sorte, réalisées par l'artiste, non pas avec un pinceau mais avec une douille. Oui, oui, vous avez bien entendu, on parle ici de la technique des pâtissiers, des œuvres spectaculaires, surtout quand on sait qu'elles pèsent jusqu'à 400 kilos chacune. Voilà, très belle visite à tous, c'est gratuit. Sous-titrage MFP.